Salut à tous ! Pour identifier les responsables de la destruction du village de Sabregué, l'illage de Namané, dans le département d'Issia, c'est dans le Haut-Sassandra, pour identifier donc les responsables de la destruction de ce village, il faut dire les faits tels qu'ils sont. Les commentaires viendront après. Le dernier chef à partir duquel les problèmes de Sabregué sont survenus, c'est Gokuyode Robert. C'est un gendarme à la retraite. Il est de la famille Guigua. Gokuyode Robert est le 7ème chef du village de Sabregué. C'est à partir de lui que tous les problèmes sont intervenus, tous les problèmes ont surgit. En fait, sa mort. Mais quelles sont les circonstances qui entourent sa mort ? Gokuyode Robert est tombé malade dans un climat de contestation. Il est mort dans un climat de contestation. Tout le village le rejetait. Ce que j'ai dit, ce sont des faits vérifiables auprès des populations de Sabregué, et aussi auprès des populations des villages environnants. ça peut se vérifier. Il était contesté. Il est mort dans la contestation. Sa propre famille, Guigua, le contestait. Le chef de famille Guigua, Badié Laboukié, il vit encore. Il est là. Il le contestait. Sa famille, sa famille, le contestait. Pourtant, c'est sa famille. Ma famille, Guigua, le contestait. La famille Kipria, le contestait. Le chef de ma famille, Guigua, Badié Laboukié, il vit encore là. Le chef de famille Kipria, il vit encore là. Le chef de famille Kipria, c'est le doyendage du village. Il est encore là. On a fait, tout le village rejetait le septième chef du village de Sabregué au Cuyo d'Européens. Mais pourquoi le village le rejetait ? Ce sont des détails. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qu'on lui reprochait, il met les gens en prison, il insulte les gens. Ça, je ne rentre pas dans les détails. Mais le climat dans lequel il est mort, il est mort dans un climat de contestation. Gokuyo d'Europé était marié à une femme paulie. Ça aussi, il faut le noter. Le sous-préfet de Namane, au moment du décès de Gokuyo d'Europé, s'appelle Yaokop. Il est encore là au moment où je parle. C'est un paulie. C'est le beau de Gokuyo d'Europé. Il mangeait avec Gokuyo d'Europé. Gokuyo d'Europé, lui rendait, il s'est fréquenté. Ce sont des beaux. Les circonstances de la mort de Gokuyo d'Europé, ce qui entoure. Il est mort dans un climat de contestation. Mais il y a aussi un autre fait. Un an, six mois, c'est selon ce que les gens racontent. Avant sa mort, un an, Gokuyo d'Europé a eu des altercations. Des palapes. Une dispute avec son neveu, Zagoropol. Il aurait chiflé Zagoropol. Et Zagoropol aurait même saigné du nez ou de la bouche. Et Zagoropol lui aurait dit, mon sang que tu as versé là, ce sang là, tu vas le ramasser avec ta bouche. En termes clairs, traditionnels, chez nous, les béters, ça veut dire que tu vas mourir. Voilà un autre fait, vérifiable, auprès de Zagoropol, lui-même qui vit encore auprès de toute la population de Sabriqué, auprès des populations des villages environnants. Voilà les circonstances de la mort de notre septième chef, Yodé Robert. Gokou Yodé Robert. Gokou Yodé Robert lui-même m'a appelé au moment des troubles dans le village pour me donner cette information. J'ai soigné Gokou Yodé Robert, je lui ai apporté des médicaments. Lui et moi, on a échangé. Il m'a parlé des parables de la dispute qu'il a eue avec son neveu, Zagoropol. Ce serait parti d'une bouteille de liqueur que lui voulait conserver pour les visiteurs, mais que Zagoropol voulait emporter. Ça, c'est de la bouche de Yodé lui-même, ce qu'il m'a dit au moment où je lui remettais les médicaments. Ça, ce sont les faits, les circonstances de la mort de Gokou Yodé Robert, notre septième chef. Le septième chef du village de Sabriqué. Ça, c'est déjà un fait. Les commentaires, vous pouvez les faire, mais ce sont les faits.